Le thème de la table ronde 2, ce sont les pratiques de coopération productrice de territoire apprenant. C'est comme ça qu'on l'a titré. En gros, on va parler des nouveaux partenariats et des nouvelles conceptions des partenariats. Je ne vais pas aller plus loin dans la précision. Je crois qu'on a, avant que vous nous expliquiez et que vous présentiez votre projet, on va passer un extrait sonore et vous nous expliquerez ensuite de quoi il s'agit. de remplacement pour les vacances et puis j'y suis restée. Moi, c'est Sylvie. Je suis rentrée en 1987 au CCAS de CESFAS en tant que personnel de remplacement pour les vacances et puis j'y suis restée. Ça fait 36 ans et j'adore mon boulot. Je suis Nathalie Ouercas, j'ai 53 ans et je fais ce métier depuis à peu près 18 ans. Il est difficile parce que ce n'est pas facile tout le jour, et ça, je vous le garantis, parce qu'on travaille avec des gens qui sont fragiles, malades, des fois agressifs, parce qu'on est en contact avec la mort régulièrement. Voilà, donc il y a des choses qui ne sont pas faciles à vivre. Voilà. Le métier est difficile. Donc, je m'appelle Léa Lou, j'ai 31 ans. Je suis aide à domicile. J'aimerais passer le diplôme d'auxiliaire de vie. Avant ça, j'étais en maison de retraite, j'étais faisant fonction aide-soignante. Donc, j'ai toujours été dans ce milieu-là. Et c'est ma maman qui m'a mis là-dedans parce qu'elle était, enfin, elle est toujours, mais elle ne le fait plus, à MP. Donc, elle travaillait auprès de jeunes handicapés. Voilà, donc c'est vraiment, enfin, pour moi, une vocation. J'aime ce que je fais. Des fois, j'en ai un peu marre, mais j'aime ça. Alors, comme pour la première table ronde, on va commencer par faire un premier tour de table. Vous pourriez vous présenter et nous dire deux mots rapidement de votre projet. On reviendra ensuite à vous pour développer sur la question du partenaire arrière. Alors, bonjour à tous. Karine Nafta, je suis responsable du service emploi pour la communauté de communes Jalobourde qui réunit donc les communes de Sestas, Canéjean et Saint-Jean-d'Iac, trois communes en périphérie de l'agglomération bordelaise. Je ne sais pas si je développe les missions de notre service ou le projet directement, peut-être. C'est un projet, mais vous pouvez revenir quand ce sera à notre tour. Donc, effectivement, pour faire le lien avec ces trois femmes que vous venez d'entendre, Siloui, Nathalie et Léa Lou, sont l'une des trois femmes qui sont au cœur de notre projet Huit Femmes. Huit Femmes aide à domicile sur nos territoires que nous avons souhaité en fait mettre en lumière dans leur univers professionnel, dans leur motivation à exercer le métier d'aide à domicile, métier avec des conditions de travail parfois difficiles. Huit femmes dont nous avons souhaité en fait mettre en valeur également le métier, les savoir-faire, les compétences qui le requièrent. Un métier si utile aujourd'hui dans un contexte de vieillissement de la population est pourtant si mal connue et reconnue. Huit femmes professionnelles du prendre soin qui nous livrent une parole vraie, à la fois intime et engagée sur la réalité de leur métier. Huit Femmes, c'est le résultat du coup d'un projet que nous avons mené ensemble, deux collectivités, la communauté de communes de Montesquieu et la communauté de communes Jalobourde que nous représentons ce matin, Nadege Alexandre et moi-même, Karine Nafta. Huit Femmes, c'est également le nom de l'exposition sonore qui fait suite à notre projet intitulé « Dans les coulisses des femmes ordinaires, extraordinaires ». C'est une exposition sonore qui comprend huit portraits d'aide à domicile et qui s'accompagne d'un podcast d'environ dix minutes de leur témoignage aux côtés de leurs bénéficiaires. Bonjour, Nadege Alexandre, responsable du pôle vie locale et solidarité à la communauté de communes de Montesquieu, 13 communes, 48 000 habitants aux portes de la métropole et voisines de Jalobourde. Ce projet, c'est vrai qu'il a émergé dans un contexte de sortie de crise du Covid, donc un contexte pas anodin. Il s'est également appuyé sur des dynamiques de projets qu'on avait déjà conduits sur nos territoires et notamment avec des compagnies artistiques, des compagnies culturelles. Et il s'est surtout développé, il a pris racine autour des nouvelles collaborations qui se sont tissées tout au long de cette démarche. Donc la collaboration avec Jalobourde, qui s'est vraiment portifiée, on va dire, à travers ce projet. La rencontre aussi de deux univers, celui du développement économique, de l'emploi, de l'insertion, et l'univers plutôt culturel, avec des bibliothécaires, cinéma, centre culturel. Et c'est l'ensemble de ces collaborations qui nous a permis de pouvoir parler de ces métiers d'une autre manière et de les rendre accessibles au plus grand nombre. L'idée, c'est que cette exposition puisse circuler, être accueillie dans la mairie, être accueillie au cinéma, de manière à ce que ces métiers invisibles le soient davantage, et avec une parole sincère, authentique, à la fois sur la difficulté, mais aussi tout le sens, l'utilité de ces métiers. C'est ce qui ressort de l'ensemble de ces témoignages. Ne nous spoilez pas la suite. Pas du tout, je m'arrête. Merci Romero, du Centre Perf à Tarnos. Bonjour, je m'appelle Cédric Romero, je suis coordonnateur du dispositif Vivre Ici, comme on l'a dit à Tarnos, un dispositif qui se déploie sur le Sudland et à Pyrénées-Atlantique, et qui a pour but de lever les freins à l'emploi pour des personnes réfugiées. Voilà, donc je fais très bref, suite à un constat de contrat de travail qui était en rupture assez rapidement, on s'est posé, on a identifié plusieurs freins, donc trois freins essentiellement, donc la barrière de la langue, donc un dispositif avec énormément de fleux et de flis, le problème de la mobilité, donc dispositif avec permis de conduire, code de la route, permis de conduire, et permis scooter. Et ensuite, tout ce qui a trait à l'interculturel, à l'interculturalité, au code de l'entreprise, voilà, tout autre frein, je pourrais étayer un peu plus tard. Président. Bonjour, Jean-Philippe Ménégalodonot, je suis coordinateur pour l'association Rosan, ici et maintenant, sur le territoire bernais. En deux mots, l'association, en fait, elle a été créée en 2014, avec cette idée de redonner, renforcer, en fait, le pouvoir d'agir des jeunes, avec une approche qui est centrée autour du projet de vie. Donc, nous, si on est là aussi ce matin, c'est par rapport au projet 100% Transition, donc, en fait, qui a été un projet lauréat de l'appel à 100% Inclusion, comme vous pouvez le voir, et l'appel à projet Mobilisation vers la formation. L'idée de ce projet, en fait, c'était de pouvoir accompagner des jeunes sur huit territoires d'expérimentation en France, donc des promotions de 12 jeunes, et en fait, d'être sur un co-accompagnement avec notre association et un organisme de formation à chaque fois. Et en parallèle de ça, on était aussi en consortium avec Elix, qui est une agence d'innovation sociale, et qui nous permettait aussi de prendre du recul, en fait, sur notre accompagnement et d'être vraiment dans une dynamique de R&D sociale. Madame Toulis. Bonjour, Catherine Toulis. Donc, j'interviens ici pour représenter le tiers lieu numérique qui s'appelle le 400, à Brive-la-Gaillarde, donc, en Corrèze, et qui coordonne le projet Andinum avec un certain nombre d'acteurs dont je vous parlerai tout à l'heure. Juste pour situer le tiers lieu numérique, très rapidement. Donc, c'est un tiers lieu qui est un des premiers tiers lieux, je crois, sur le territoire, au moins, on va rester en Corrèze, mais je pense en région, à faire partie des premières vagues de labellisation fabrique de territoire, et qui a été cofondé, donc, cofondé, pardon, avec deux activités. Des activités autour... Il y a un pôle de co-working, donc un pôle entrepreneuriat, mais qui peut aussi rassembler des personnes salariées de tous horizons. Il y a un pôle médiation numérique, donc l'accompagnement des personnes qui sont éloignées du numérique, quel que soit leur âge, leur profession ou leur statut, demandeur d'emploi ou pas. Et c'est sur ce sujet-là qu'on reviendra tout à l'heure avec Cécile ici. Et puis, un pôle avec des projets culturels. Donc, en quelques mots, pour vous situer, cette petite structure, donc, c'est une structure qui emploie actuellement deux salariés et qui mobilise aussi des bénévoles pour réaliser un certain nombre de projets sur le territoire. Bonjour à tous, je suis Cécile Rama, je suis conseillère en formation professionnelle pour la région académique Nouvelle-Aquitaine. Et je représente aujourd'hui le Greta du Limousin, qui est le partenaire piloté par le 400, donc, à Brive-la-Gaillard. Et donc, le Greta du Limousin est un organisme de formation de continue de l'éducation nationale. qui intervient sur les trois départements Creuse, Corrèze, Haute-Vienne. Et donc, nous intervenons dans le cadre de la formation professionnelle des adultes, salariés, demandeurs d'emploi, pour des actions certifiantes, diplômantes, mais également dans l'insertion et la remobilisation, notamment dans le cadre d'HSP, SOC, Premier niveau de qualification, PRF, et dans de nombreux secteurs d'activité, puisque nous sommes organisants de formation généralistes. Et là, aujourd'hui, je suis ici avec Catherine Toulis pour parler de ce projet. Nous sommes intervenus dans le cadre d'une action d'ingénierie, en fait, de formation, avec l'ensemble des partenaires. Merci. Oui, on va revenir à Mme Naftar. Donc, vous aviez commencé déjà à nous parler de la façon dont vous avez commencé à entamer un partenariat. Donc, ce serait intéressant que vous nous donniez des détails sur la façon dont, justement, vous avez mené ce partenariat entre deux collectivités. Et puis, en gros, comment ce projet a émergé entre vous ? En fait, de part, déjà, la situation géographique de nos deux territoires qui sont, du coup, tout proches. Et puis, également, des problématiques de territoire que l'on peut rencontrer ou de constats que nous pouvons faire de manière partagée avec la communauté de communes de Montesquieu, en termes de mobilité, en termes d'attractivité de territoire, de développement économique, de développement d'emplois également. En fait, c'était presque comme une évidence, finalement, que nous allions être amenés à collaborer ensemble dans la mise en œuvre de projets. Et donc, cette collaboration, en fait, elle s'est vraiment concrétisée en 2021 avec la mise en place, du coup, d'une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences territoriales que nous avons donc engagées ensemble sur cinq secteurs d'activité qui étaient particulièrement en tension de recrutement sur nos territoires. Donc, il y avait le secteur de la logistique, de l'aide à la personne, de la propreté, du numérique et le secteur agri-viti. Et donc, pour le volet spécifique de l'aide à la personne, nous avons donc inscrit ce projet UBIFAM, cette action, dans le cadre du plan d'action qui découlait, du coup, de cette gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Avec, en travaillant ensemble, effectivement, l'intérêt de pouvoir mutualiser des compétences, partager des coûts aussi, c'est important. Voilà, valoriser l'intercommunalité, multiplier aussi nos partenariats respectifs, là, pour ce projet, dans la recherche d'employés, dans la recherche d'employeurs également. Donc, voilà, une collaboration, du coup, qui est maintenant bien en œuvre et qui a vocation à se poursuivre. Si je peux me permettre, est-ce que cette collaboration, elle vous a paru naturelle ou est-ce qu'il a fallu, je ne sais pas, modifier des habitudes que vous aviez ou est-ce que on s'est mis en place tout seul ? Alors, non, enfin, je pense peut-être pas naturellement au départ puisqu'on est aussi deux collectivités avec deux organisations complètement différentes. La communauté de communes de Montesquieu, je ne sais pas combien de salariés, mais c'est un staff quand même beaucoup plus important. Nous, on est beaucoup plus petits. On n'a pas encore mutualisé autant de services que la CCM. Donc, voilà, mais pour autant, une vraie richesse à partager, justement, des méthodologies de travail, de fonctionnement. Là, sur le projet 8 femmes, le vrai atout, c'est que la CCM avait ce service culture que nous n'avons pas et qui a vraiment été un appui pour nous justement dans la mise en place du projet. Madame Alexandre, vous voulez y rajouter quelque chose ? Alors, c'est certain que la démarche de GEPCT qui avait été engagée nous a permis de travailler ensemble avec les acteurs de l'emploi, de l'insertion et de s'acculturer les uns les autres aussi au niveau de nos deux collectivités à travailler ensemble. Les missions locales, les équipes plies, les employeurs, des salariés aussi qui avaient participé à des groupes de travail durant cette GEPCT. Donc, on avait le terrain et le terreau favorables en fait à pouvoir travailler ensemble. Après, la collaboration qui était moins évidente dans un premier temps, c'est la collaboration vraiment entre les acteurs du développement économique, de l'emploi et de l'insertion et le secteur culturel des deux côtés. Et pourtant, il nous semble intéressant de pouvoir parler et appréhender la question de l'aide à domicile par un prisme un peu différent de ce qu'on peut faire habituellement de manière à aller quelque part aussi toucher la sensibilité de chacun, élu, professionnel, peut-être bénéficiaire ou en tout cas de par son expérience familiale, on a pu être amené à côtoyer ou avoir eu besoin de faire appel à ses salariés qui, encore une fois, sont vraiment méconnus dans le travail qu'elles peuvent faire dans toutes les compétences que ça requiert, les savoir-faire, la juste distance pour se préserver. C'est souvent le cas qui est exposé à savoir prendre soin de soi, mais ça fait écho à l'ensemble des métiers pour mieux prendre en compte l'autre. Et c'est vrai qu'on s'est dit que travailler avec une compagnie artistique, Les Volets Rouges, qui est déjà engagée dans sa pratique artistique sur des sujets de sociétés qui avaient une expérience avec nous, la communauté de communes. On avait travaillé avec les établissements scolaires autour de la place des femmes, du harcèlement, qui nous avaient démontré leur capacité à travailler sur des territoires. Et puis, un projet aussi qu'on avait conduit avec le réseau des bibliothèques sur les figures féminines célèbres, mais malheureusement un peu oubliées de notre histoire. Donc, on avait comme ça en fait tout un tas de facteurs favorables à ce qu'on puisse quand même travailler ensemble. Mais il a fallu quand même s'acculturer, parler avec chacun des partenaires, des financeurs et des techniciens, tenir en tout cas un discours, un propos qui soit entendable pour qu'on puisse travailler ensemble. Et c'est vrai que ça, bon, au début, c'était plutôt surprenant, mais finalement, on aboutit un projet qui aujourd'hui fait sens en fait. Alors, il faut préciser que vous êtes venu avec l'exposition sonore à laquelle vous faisiez référence. Donc, si vous avez envie de voir quel est le résultat de l'expérimentation, il est disponible, j'allais dire, dans le hall. Oui, on a construit une exposition qui soit facilement accessible. Elle est dématérialisée sur nos sites internet. Elle peut être accueillie. Donc, c'est huit portraits et on a des petites stations d'écoute parce que l'idée, c'est d'avoir vraiment cette écoute intime aussi des témoignages des salariés et donc, on a mis en place la possibilité de pouvoir l'emprunter. C'est gratuit. Reste à charge de venir la chercher après pour ceux qui souhaitent l'emprunter. Voilà. Et elle est déjà en cours de diffusion. Elle est exposée actuellement à Cannes et Jean avec des soirées cinéma, débats autour de ces questions des métiers et de l'aide à la personne. Merci. Est-ce qu'il y a une demande de précision ? On a ça à l'heure. Bonjour. Elsa Devesse, je suis chargée des relations institutionnelles pour Hyperia, qui est la plateforme nationale de professionnalisation de la branche des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile. Je vous remercie pour cette présentation. J'avais une question parce qu'on sait que souvent, en attendant justement à associer ces métiers à des métiers qui sont féminisés, où la place des hommes est souvent un peu questionnée et au regard des enjeux qu'on a, quel que soit le secteur et la branche de recrutement, par exemple, à l'horizon 2030. En ce qui concerne notre branche, on parle de 800 000 emplois, donc c'est quand même colossal. Pourquoi avoir choisi uniquement les femmes pour parler justement de ces métiers et essayer de les rendre attractifs ? Est-ce que c'était parce que justement vous n'avez pas d'hommes qui travaillent dans ces métiers-là, qui font ces métiers sur vos communautés de communes ? Ou est-ce que c'est vraiment un choix, en fait, un angle choisi de parler que des femmes et du coup de limiter, je pense, ces métiers à des métiers féminins alors que tout l'enjeu est de les masculiniser aussi ? Merci. Alors, on a bon espoir de faire huit hommes prochainement, mais le fait est que la réalité du terrain et la réalité de ces métiers aujourd'hui, ce sont des métiers principalement occupés par des femmes avec, vous le savez, il y a eu un film qui a été largement diffusé, Debout les femmes, et des réflexions aujourd'hui sur les métiers du lien pour mieux les faire reconnaître, mieux les valoriser. et on a pris ce parti effectivement de parler des femmes, des salariés qui occupent ces métiers et qui sont à 99% des femmes et de, voilà, donc après, effectivement, ça fait débat, mais c'est aussi l'occasion d'ouvrir le débat sur ces questions. On les a eues en tout début de projet, y compris par nos partenaires financiers, par les partenaires institutionnels. Pourquoi ce choix ? Parce que c'est aujourd'hui la réalité du terrain et que peut-être que pour envisager des changements, c'est bien de pouvoir en discuter, en parler et de s'interroger sur pourquoi aujourd'hui, en fait, ces métiers sont principalement occupés par des femmes. Merci, mais je pense qu'on va poursuivre. Alors, M. Romero, quand on a préparé cette journée, vous nous aviez dit que vous aviez conscience que vous étiez un des maillons d'une chaîne et qu'il vous semblait très, très important de connaître le fonctionnement des autres maillons pour que les partenariats fonctionnent ? Oui, c'est tout à fait ça. Très rapidement, on s'est rendu compte qu'on n'était pas seul puisque c'était quand même des publics qu'on ne connaissait pas trop. Donc, notre stratégie partenariale a suivi trois axes. Le premier axe, alors, vivre ici, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est un consortium. Donc, c'est un consortium entre le centre de formation PERF et le groupement d'employeurs à lundi. Donc là, il a fallu travailler sur un partenariat de deux structures qui sont quand même, même si elles étaient partenaires d'antan, fonctionnent différemment. Donc, on a eu à cœur de renforcer notre propre maillon, j'ai envie de dire. C'est-à-dire, nous avons créé un système vivre ici, avec une équipe vivre ici. Même si moi, aujourd'hui, je suis salarié du centre PERF, j'aurais pu être salarié du groupement d'employeurs à lundi à la fin du dispositif. Voilà. Donc, on a vraiment eu à cœur de fonctionner en une seule unité. Voilà. Ensuite, au niveau des partenaires prescripteurs, les CADA, CPH, PLI, Pôle emploi, ça a commencé comme aujourd'hui, par une présentation. Donc, bonjour, et une présentation de nos organismes et une présentation des personnes. Ça n'est suivi une réunion pour définir le qui fait quoi, de façon à mettre un cadre quand même, à ne pas se marcher sur les pieds les uns des autres. Et puis, petit à petit, les échanges sont devenus de plus en plus informels. Voilà. Donc, des appels téléphoniques, mais des échanges très réguliers, très réguliers pour valider des informations qu'on pouvait avoir, pour se poser des questions également. Voilà, on a un bénéficiaire qui est en difficulté alors qu'il était très bien au début. On appelle le référent CADA. Est-ce qu'il y a du changement aujourd'hui ? On a notre propre service d'accompagnement qui travaille également. Et puis, de plus en plus informel et au final, c'est devenu une évidence. Donc, ça, c'était pour le maillon avant notre intervention. Si bien que même quand on entamait une nouvelle session de vivre ici, il n'y avait même pas besoin de se relancer. Tout le monde était au courant qu'à telle date, il y avait une nouvelle session qui apparaissait. Donc voilà, là, on a vraiment fait corps avec les partenaires prescripteurs. Ensuite, au niveau du maillon qui suivait, à savoir les entreprises, on a commencé par un gros mailing pour savoir quelles entreprises étaient partantes pour travailler avec nous sur ce dispositif. Parfois, on en a eu beaucoup. On a eu beaucoup d'entreprises qui se sont positionnées, mais on ne s'est pas arrêtés là. C'est-à-dire comme ça a fonctionné, si vous voulez, il y a eu un gros bouche-à-oreille qui s'est développé au Pays Basque notamment. Et là où on avait des entreprises qui étaient peut-être frileuses au début, et je parle par exemple des entreprises qui sont plus dans les terres au Pays Basque, quand le copain entrepreneur dit « Non, mais moi, j'ai eu une personne qui venait de vivre ici, ça s'est très bien passé. Ils ont essayé. Donc, ils se sont rapprochés de nous. Et en finalité, qu'a-t-on fait ? On a fait rencontrer absolument tout le monde. Et on a profité notamment d'événements comme la journée des réfugiés pour faire rencontrer les CADA, les CPH, donc tous les maillons de la chaîne et également les élus qui étaient présents. Voilà un petit peu la stratégie partenariale que nous avons mis en place pour le dispositif Vibre Ici. et qui aujourd'hui, on peut le dire, fonctionnent très, très bien. Bonjour, François Fèbre de la Maison de l'Emploi du Grand Périlleux. On est également lauréat de l'appel à projet intégration professionnelle des réfugiés. Je voulais savoir, nous, on est impacté par la mise en place par l'État de la plateforme Agir qui va homogénéiser l'accueil des réfugiés et leur insertion par le logement et l'emploi sur tous les départements, ce qui fait que l'appel à projet s'arrête à la fin de cette année et qu'on n'a aucune visibilité sur 2024 puisque la plateforme Agir se met en place à partir de 2024. Alors, je voulais vous poser la question à vous, qu'en est-il dans les Landes ou dans les Pyrénées-Atlantiques et est-ce que vous allez réussir à continuer votre action ? Merci. Alors, c'est une très bonne question. Nous nous sommes déjà rapprochés de la plateforme Agir pour savoir comment on pouvait potentiellement travailler ensemble. Après, ça amène une autre question si vous voulez votre question, c'est en trois ans et demi de pic ou en trois ans de pic, on a développé des partenariats, on a des équipes qui ont développé des compétences et je crois que la question a été posée au départ, qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? Comment on capitalise là-dessus ? Est-ce qu'on repart avec de nouveaux lauréats qui vont devoir également développer leurs partenariats, leurs compétences, etc. Ou est-ce qu'on peut avoir de nouveaux appels à projets ? Alors, j'ai beaucoup d'espoir parce que j'ai entendu tout à l'heure qu'en 2024, il y allait avoir une suite. donc je pense qu'on va effectivement se positionner sur les prochains appels à projets. Oui, bonjour, Natacha Sanchez de la région. Je suis un peu curieuse, j'aimerais bien en savoir plus en fait sur le dispositif, comment il a été construit. Vous parliez d'amener les personnes réfugiées en entreprise. Qu'est-ce qu'en termes de résultats, est-ce que ça a pu donner du quotidien, de la durée aussi peut-être ? Alors, Vibricy, c'est un sas de préparation à l'emploi, un sas qui dure six mois. Pendant six mois, nous accompagnons des personnes à la levée des freins à l'emploi. Donc, dans cette levée des freins à l'emploi, je l'ai dit, il y a énormément de cours de français, à savoir, nous sommes en immersion de... Les stagiaires ont cours le lundi, le mardi, le jeudi, le vendredi. Ils arrivent sur site à 9h30, ils partent du centre de formation à 15h30. Donc, ils ont 20h de français, par exemple, par semaine, ce qui est très efficace. Parce que là, on est quand même dans de l'intensif et immersion totale. On laisse le mercredi pour qu'ils puissent aller faire le rendez-vous avec leurs référents sociaux ou médecins ou familles. Enfin, voilà, ça fait une coupure de la semaine qui est primordiale aussi pour l'apprentissage parce que c'est quand même assez chargé. Ensuite, nous travaillons sur des modules de découverte métier. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai discuté avec un afghan qui voulait plomber en France quand il a découvert ce qu'était la plomberie en France. Mais ce n'est pas ça, la plomberie. Si, c'est ça. Voilà. Et là, on a l'exemple d'une personne qui, par exemple, s'y avait intégré une boîte de plomberie, au bout de deux mois, aurait compris que ce n'était pas ce qu'elle voulait faire. Voilà. Donc, on travaille sur la représentation des métiers et la représentation du modèle français. Donc, et donc, après, tout ce qui va être interculturalité. Voilà. Notamment, avec la position de la femme, il y en a un gros travail qui est là-dessus puisqu'on a majoritairement des personnes qui viennent d'Afghanistan, qui ont fui l'Afghanistan, qui ont toujours leur famille là-bas, mais qui ont des codes qui sont différents des nantes. Voilà. Je peux vous donner un exemple très simple. Alors, ce n'est pas sur la position. Oui, ne prenez pas trop. Je me dépêche. Je me dépêche. Lors d'un déjeuner avec un stagiaire, je lui demande si ça s'est bien passé. Et il ne me répond pas. Je me dis, oula, ça ne s'est pas bien passé. Et à la fin du repas, il m'explique que dans son pays, au moment du repas, on ne parle pas. Et je lui dis, oui, effectivement. Mais regarde autour de toi. En France, au moment du repas, c'est tout le monde parle. Donc là, on a l'exemple d'une personne qui est en situation de travail, va se retrouver dans un collectif, ne va parler à personne, va sans doute être victime de jugement en disant, lui, il parle à personne, il ne veut pas s'intégrer. Et au final, on risque d'avoir un parcours qui va casser. Voilà. Voilà comment fonctionne ce SAS de préparation à l'emploi. Il est suivi de six mois d'accompagnement en entreprise. C'est-à-dire qu'une fois qu'il travaille en entreprise, on continue de les suivre pour voir s'il y a de nouveaux freins à lever, si tout se passe bien. Et en termes de résultats, aujourd'hui, on avoisine les 80 % de sorties positives. Merci beaucoup. Merci. Donc, on va poursuivre dans les témoignages. Monsieur Aminé-Galdono, il me semblait que pour ce qui est de 100 % transition, c'était déjà dans l'ADN même du projet d'avoir une collaboration avec les structures dont vous nous avez parlé. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Alors, effectivement, on a pu travailler par le passé, notamment en Nouvelle-Aquitaine, en fait, sur une collaboration, une coopération avec l'Insub, qui est un organisme de formation, autour d'un co-accompagnement de jeunes. Donc, on avait déjà pu expérimenter ça. Et également, dans l'ADN, en fait, de l'ASSO, il y a aussi l'idée d'agir comme une tête chercheuse, entre guillemets, c'est-à-dire que de pouvoir aussi voir, en fait, quels sont les effets de nos accompagnements sur les jeunes, mais aussi sur l'écosystème, en fait, de l'accompagnement. Et donc, on avait déjà, en fait, eu ce type d'expérience. Et là, l'appel à projet, en fait, et la réponse 100 % transition, c'était une manière aussi de consacrer, en fait, ces expérimentations-là. avec un projet qui durait trois ans, de multiples temps d'échange, bien évidemment, en amont du projet sur l'écriture, pendant, enfin, après la réponse positive et bien évidemment, après pendant le projet et encore aujourd'hui. Donc, il y avait vraiment cette idée de pouvoir travailler ensemble, de décloisonner, en fait, nos approches, de pouvoir prendre du recul, en fait, sur nos pratiques, tout ça au service, en fait, des projets des jeunes et des territoires, en fait, sur lesquels on intervient. Vous voulez nous en dire un peu plus justement sur la façon dont cette coordination et ce partenariat fonctionnent ou est-ce que c'est une, est-ce qu'il faut comprendre que c'est une habitude ancienne ou est-ce que, dans le cadre de cette expérimentation-là, des choses que vous avez dû ajuster ou un mode de fonctionnement un peu différent ? Alors, bien évidemment qu'il a fallu ajuster des choses et d'apprendre aussi à mieux se connaître, voilà, de pouvoir aussi déconstruire, en fait, certaines représentations qu'on pouvait avoir, en fait, de nos partenaires, en fait, sur ce projet-là, de pouvoir, donc, mieux saisir, en fait, les enjeux, les intérêts, en fait, de chacun, nos modes de fonctionnement, entre guillemets, au niveau de nos structures. Je vous donne un exemple. Je me souviens d'une conversation avec un collègue qui me dit, en parlant d'une personne d'élix avec qui elle intervient, qu'en fait, elle ne comprend pas quand cette personne lui parle. Parce que, du coup, il y a deux discours, en fait, qui viennent se percuter. Un discours qui est plutôt axé autour de la recherche et d'une grosse prise de recul et d'une vision plutôt macro, et un accompagnement concret, en fait, sur le terrain avec des jeunes en difficulté. Donc, il a vraiment fallu, en fait, qu'on puisse travailler sur ces questions-là. Et au final, ce qui en ressort, en fait, c'est que, voilà, on est tous l'adage, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Mais c'est ce qu'on a vraiment essayé de se mettre en, enfin, d'être dans cette optique-là, de pouvoir sortir d'une logique, en fait, de prestataire pour entrer dans une vraie logique, en fait, d'équivalence et de se dire que, voilà, on était au même niveau et qu'on avait un même objectif avec plusieurs intentions, en fait, dans ce projet-là. Mais du coup, que ça nécessitait, en fait, de changer nos modes de fonctionnement aussi au sein de l'association pour permettre la réussite du projet. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Donc, Madame Toulis, je vous propose de poursuivre. Alors, vous avez utilisé le terme de décloisonnement des acteurs quand on a préparé la réunion et vous nous aviez aussi dit que le terme de collaboration apprenante était signifiant pour vous. Si vous pouvez nous en dire un peu plus. Alors, juste peut-être, je vais vous présenter de manière très rapide le projet Andinum, de quoi ça parle. Donc, il y a les deux mondes du handicap et du numérique, en fait, dans cette entité-là. Donc, ils sont des mondes qui peuvent être amenés à se côtoyer, mais qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler ensemble, tout comme le tiers-lieu dont je vous parlais tout à l'heure. On a constaté, en fait, que dans notre souhait d'accueil inconditionnel, finalement, on recevait très peu de personnes en situation de handicap et même, on a été sollicité par des personnes qui nous ont dit tout de go qu'ils étaient diagnostiqués TSA, enfin, un trouble du spectre autistique. Et là, on s'est dit vraiment, bon, est-ce qu'on a les compétences pour accompagner ces personnes ? C'est ainsi qu'est né ce projet. On s'est tourné vers nos partenaires historiques, même si ce n'est pas une histoire très, très longue. Voilà, le Greta avec qui on avait travaillé déjà dans le cadre de la grande école du numérique. et puis les partenaires aussi naturels autour du numérique qui sont Ubicop, qui est Ubicop, pardon. Et moi-même, je venais donc du monde de la formation et plutôt formation-emploi et on s'est tourné aussi vers Cap-Emploi et les structures prescripteurs en fait de formation habituelle. Donc, on a constaté finalement que les médiateurs, les conseillers numériques, ils étaient très peu formés et très peu, ils ne se sentaient pas du tout en confiance pour accompagner des personnes en situation de handicap. Et en dialoguant avec l'ensemble des partenaires, j'en ai cité certains, on s'est rendu compte que finalement, par rapport à ce public, les organisations n'étaient pas toujours très fluides dans les différents systèmes d'accompagnement. Donc, on a convenu, on s'est concertés et on a envisagé de créer des formations en fait pour les personnes, donc les conseillers médiateurs numériques, pour les renforcer, pour lever les freins, pour rendre finalement cette relation humaine entre guillemets naturelle dans l'accompagnement auprès des personnes en situation de handicap, donc pour réduire, qui visent à acquérir de l'autonomie par rapport à ces outils numériques. Pour ce faire, donc, on a pu solliciter dans le cadre du FRIF un financement et donc, nous remercions la région, la GFIP et qui nous ont cofinancés avec le soutien de l'État qui fait aussi partie des structures pilotes. Donc, au final, on s'est retrouvé un certain nombre de partenaires avec des mondes très différents, des institutionnels, les organismes de formation et les prescripteurs emploi qui ont un peu plus l'habitude de travailler ensemble, le monde du handicap avec des associations et puis aussi des personnes en situation de handicap qui ne se reconnaissent pas toujours dans les messages portés par ces associations. Donc, on a constitué un comité de pilotage et puis, on a très vite été vers la constitution d'un groupe technique de travail avec, donc, Ubicop pour le volet numérique. Je caricature un peu, mais c'est pour le Greta plutôt aussi sur, effectivement, l'ingénierie de formation. et puis, Cap Emploi qui est quand même le spécialiste dans notre territoire du handicap au sens global et le 400 donc en charge de coordonner l'avancée de ce projet. On est parti d'un objectif général et on a décidé de co-construire ensemble les modules de formation. Voilà, c'est juste pour poser le... Donc, ils existent, ils fonctionnent, ils ont été expérimentés auprès de conseillers numériques de manière inclusive puisqu'on a eu quand même des participants eux-mêmes en situation de handicap. Donc, c'est des formations adaptées avec une interprète, je dis une parce qu'on a eu que des femmes, mais une ou un interprète en langue des signes par exemple. et puis, donc, une personne qui est en formation aussi atteinte de troubles autistiques, donc il y a eu, même dans ces formations-là, tout de suite un très grand respect dans l'expérimentation avec la diversité des participants. Et c'est aussi le cas entre nous, tu me corrigeras, Cécile, mais puisqu'on a très vite appris à travailler ensemble, à se fixer un objectif commun et à se centrer en fait sur les besoins des personnes en situation de handicap. Donc, ils ont fait partie prenante de l'élaboration des modules de formation avec les professionnels de la formation et des gens qui étaient plutôt dans le monde de la formation et du numérique. Est-ce que j'ai répondu à votre question ? Pas du tout. Si, si, mais ça me paraît important de partager ça aussi avec vous puisque, en fait, le fil conducteur, c'est vraiment la collaboration, c'est apprendre à parler le même langage ou en tout cas à se comprendre tout d'abord parce qu'au début, c'était quand même pas si simple. Quand on faisait des réunions, il y avait des institutionnels d'un côté, les associations de handicap de l'autre. C'était quelque chose qu'il a failli créer pour rétablir du dialogue et pour ensemble agir et construire quelque chose qui parle à tout le monde et qui corresponde surtout aux besoins des conseillers numériques puisque c'est eux qui sont au centre destinataire, le public destinataire. En parallèle, on a aussi mis en place avec les associations de handicap des ateliers numériques inclusifs pour pouvoir valider en fait que le contenu des formations était bien adapté pour animer ces ateliers inclusifs avec des personnes, notamment des personnes des AT à l'ADAPI, mais aussi des publics plus proches peut-être de la vie sociale, quoique ce qu'il faut relever aussi, c'est que pour une personne en situation de handicap, le numérique au niveau du confinement par exemple, ça a été un vrai déclic puisque c'est vraiment un outil de lien social et un outil aussi qui favorise l'inclusion dans l'emploi et la formation. Donc, peut-être tu veux compléter ? Ce que je voulais dire, c'est que notre prochaine étape, je continue du coup, notre prochaine étape, c'est vraiment un autre parti pris quand même qui nous a permis de travailler ensemble, c'est qu'on n'a pas forcément travaillé à partir des outils, je m'explique, dans les formations. Vraiment, notre clé d'entrée, c'est la posture, la prise en compte des besoins des personnes qui sont accueillies. Donc là, je parle des personnes en situation de handicap. Et puis, la manière dont, humainement, le conseiller va aussi chercher à s'adapter à ses contraintes. Bien sûr qu'on a aussi parlé outils numériques adaptés, etc., mais j'ai envie de dire, c'est quelque chose qui est venu avec sa fonction d'outil, c'est-à-dire pour faciliter l'accessibilité de la personne. Néanmoins, pour permettre à la personne de progresser, les conseillers numériques sont unanimes et ils sont vraiment très impliqués dans la vie personnelle et professionnelle puisque le numérique touche toutes les sphères et du coup, il y a vraiment besoin d'une relation de confiance et on remarque une très, très grande fidélisation des personnes qui fréquentent ces ateliers. Alors, je te laisse peut-être parler, peut-être pour répondre à la question de monsieur parce que… Oui, de savoir que du point de vue Greta, comment vous avez vécu le partenariat ? Catherine, elle a évoqué lors de sa présentation, on avait déjà une expérience de formation dans le cadre de la grande école du numérique. Depuis 2016, le Greta était sur un projet de formation de community manager avec l'AFPA et le 400 et pour moi qui venait de l'éducation nationale avec des formations diplômantes, certifiantes, certaines formations continues avec des méthodes adaptées à la formation continue, j'allais travailler avec un tiers-lieu et c'était quoi un tiers-lieu ? Parce que voilà, c'était quelque chose de particulier pour nous et le tiers-lieu, on me disait ce n'est pas la maison, ce n'est pas le travail, c'est un tiers-lieu, c'est encore autre chose. Donc il a fallu qu'on s'accoutume à ce fonctionnement, aux relations avec les personnes qui travaillaient au sein du 400 et comme nous avons conduit deux actions de formation dans le cadre de la grande école du numérique, naturellement, effectivement, lorsque ce projet est arrivé, nous nous sommes positionnés parce qu'on y a vu effectivement une opportunité de travailler avec des partenaires dans le cadre d'un projet nouveau, dans le cadre de ce friff et d'apporter également des possibilités de former dans un premier temps les médiateurs numériques mais peut-être après d'autres publics qui étaient en lien avec les publics en situation de handicap. Donc l'enjeu était pour nous de trouver pour ce qui concerne le GRETA un formateur qui soit sensibilisé aussi aux questions autour du handicap parce qu'on l'a vu avec les différents acteurs de ce partenariat, il fallait que chacun apporte sa sensibilité tout en sachant et ayant pour objectif la construction de modules de formation avec des objectifs généraux, des objectifs opérationnels, des contenus de formation, des durées. Donc il fallait que toutes ces composantes on veut dire puissent s'associer pour qu'à la fin on puisse proposer une formation qui puisse être relativement rapide parce que voilà on n'a pas beaucoup de temps pour se former mais qu'en même temps les médiateurs puissent trouver un intérêt à se former et accueillir ensuite avec une posture adaptée c'est ce que disait Catherine et qu'ils soient plus sereins dans cet accueil et qu'ils puissent eux aussi atteindre leur objectif dans le domaine de la médiation. Donc pour nous on a effectivement trouvé tout intérêt dans ce cadre-là à la fois dans le partenariat et dans l'atteinte des objectifs que l'on s'était fixé. Peut-être pour répondre à la question du décloisonnement mais ça a été évoqué là aussi on a aussi du coup monté ces modules de formation avec une co-animation c'est-à-dire qu'il y a effectivement en l'occurrence un formateur du Greta mais aussi quelqu'un d'une association spécialisée sur le handicap qui co-anime pour et ce sont des formations aussi très participatives c'est-à-dire que non seulement les conseillers dans l'expérimentation nous ont fait remonter leur ressenti par rapport à ces modules-là mais du coup on a retravaillé ensemble finalement je dirais le dénominateur commun c'est le service apporté à la fois aux personnes en situation de handicap et aussi aux conseillers numériques ils nous ont finalement fait des retours sur lesquels on a pu travailler et approcher au plus près rien n'est gravé dans le marbre mais une structure de formation qui corresponde à leurs besoins mais c'est forcément une structure des modules de formation qui se déroulent à plusieurs voies donc deux animateurs entre guillemets ciblés un plutôt sur le numérique on va dire l'autre plutôt sur le handicap mais au-delà de ces deux voies c'est aussi la contribution en fait des participants conseillers numériques qui visent à alimenter une banque de ressources et puis à partager en fait leurs pratiques tant sur le plan des outils mais aussi sur le plan des expériences en fait d'accueil individuel ou collectif des personnes en situation de handicap donc ça suppose de sortir un petit peu de sa zone habituelle en fait pour tous nous avons été amenés à sortir de notre zone habituelle d'action et d'interaction est-ce que vous avez des questions vous n'aime tout lisse vous n'aime rama moi j'en ai une toute dernière qui s'adresse à tout le monde qui s'adresse à tous nos intervenants vous allez voir c'est une question très très simple en plus c'est avec le recul que vous avez sur l'expérimentation que vous avez menée qu'est-ce qui vous semble l'élément essentiel en tout cas le facteur essentiel d'un partenariat réussi est-ce qu'il y a un élément qui vous paraît se détacher des autres dans la façon de mener ces partenariats une condition sine qua non pour que ça fonctionne j'ai le micro je vous le passe après moi franchement ce que je retiens c'est vraiment l'ouverture tout à l'heure on disait dans l'accompagnement c'est aller vers mais dans le partenariat quelque part c'est aussi aller vers d'autres univers que son propre univers d'organisation de structure donc ça c'est vraiment une première chose mais en même temps garder le cap aussi sur sa spécificité son savoir-faire et l'expérience acquise c'est-à-dire c'est vraiment vous parliez de perméabilité oui je pense que c'est c'est vraiment une posture là encore qui est importante entre l'ouverture mais aussi garder l'influence de son expertise pour pouvoir se compléter pour nous les conditions en fait d'un partenariat réussi je pense qu'il y a la question de la communication effectivement et de pouvoir échanger et prendre le temps en fait d'échanger entre les différents partenaires clairement voilà c'est à la fois se dire quand c'est super et ça va bien et puis ça a été réussi mais aussi se dire quand ça va pas et il y a aussi eu des temps de régulation clairement durant ces trois ans de projet parce que c'est pas tout le temps simple c'est super la coopération le partenariat mais on a aussi des spécificités propres des parcours qui font que des fois on peut ne pas trop se comprendre ou en tout cas pas comprendre quoi en fait la chose elle est menée de cette manière et pas autrement donc il y a cette question vraiment de la communication et du coup ce qui pose aussi en fait derrière la question du temps nécessaire en fait pour cela on s'est rendu compte aussi nous dans le projet qu'il y avait ce besoin en fait des fois de s'offrir des sas de prise de recul de réflexion de débrief etc en fait pour pouvoir continuer à mener à bien le projet et se dire on est sur la bonne voie ok on travaille ensemble et on atteint nos objectifs communs ensemble puisque finalement cette coopération c'est plus l'objectif mais c'est le moyen sine qua non pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés à travers le projet je m'en applique un paquet non on a comme tu l'as dit c'est long c'est long trois ans et ce qui est important je pense que c'est de se connaître de connaître les missions de chacun mais également les personnes quand je dis trois ans c'est long c'est que nous sommes des êtres humains dans des dispositifs qui sont bien huilés qui tournent à plein régime des fois et être en capacité je pense qu'il y a une part de tolérance également de l'espace de parole de la tolérance être en capacité à un moment de 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 voir qu'on a un collègue qui est un peu plus en difficulté lui apporter son soutien à ce moment là ça c'est du partenariat ouvrir l'espace de parole nous on avait une phrase survivre ici c'est quand ça ne fonctionne pas on ne cherche pas à cause de qui on cherche comment on fait pour que ça fonctionne c'est le seul cadre c'est vraiment la base de notre partenariat voilà donc c'est c'est penser ça voilà un an c'est long on a le droit moi ça m'arrive des fois arriver au boulot et dire aujourd'hui j'ai pas envie alors il y a des sociétés où ok pas de problème alors en France on a un peu moins le droit mais le fait d'autoriser ça ben ça ça je pense que c'est c'est vers là qu'on va en fait c'est la vérité la sincérité c'est être sincère être sincère être en capacité de se dire quand ça va être en capacité de se dire quand ça ne va pas mais être en capacité également de l'accueillir du partenaire alors il faut trouver une nouvelle idée moi j'ai la confiance comme mot clé la confiance que nous ont porté les élus parce qu'en fait on ne savait pas et nos partenaires institutionnels et financiers parce qu'en fait on ne savait pas qu'elle allait être précisément l'aboutissement du projet on ne savait pas quelle forme ça allait prendre on avait des objectifs et des intentions mais on ne savait pas que le résultat serait cette exposition sonore la confiance aussi de la compagnie artistique dans la capacité de nos territoires respectifs à pouvoir mobiliser des structures employeurs et des salariés la confiance des salariés qui se sont engagés aussi dans cette aventure sans savoir exactement jusqu'où et comment on allait y aller mais en tout cas avec cette certitude c'est qu'on allait respecter leurs paroles et que l'ensemble des étapes en fait de la réalisation de ce projet serait systémement validé en amont par elle avant qu'on aille plus loin voilà et la confiance avec nos collègues de Jalobourde pour pouvoir travailler ensemble et mener de front ce projet vous avez tout dit moi je dirais peut-être les deux mots pour terminer s'adapter s'ajuster en permanence parce que c'est vrai qu'on a dû le faire quand même tout au long de ce projet voilà où on était tous aussi dans des temporalités différentes il y avait la temporalité de nos deux communautés de communes celle des employeurs qui ont participé au projet qui ont accepté de mettre à disposition des salariés le planning des salariés qui dans ce secteur change très régulièrement pour remplacer une personne une autre donc ça a été des ajustements en permanence avec la compagnie artistique aussi qui avait des engagements par ailleurs donc voilà et la réussite du coup du projet elle a été voilà je crois qu'elle est due aussi à tous ces ajustements que l'on a pu mettre en place dans le respect l'écoute la bienveillance la sincérité dont vous parlez aussi et qui sont importants pour pouvoir composer ensemble tous ensemble tous ensemble dans le film à la prochaine On va voir on va voir dans le film On va voir